Bonjour à toutes et à tous, bonjour Fédérica, bonjour Jimmy, bonjour Marinette Torpille. Bonjour, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Martinique la première. Conseillère territoriale exécutive chargée du développement économique, de l'emploi et des aides aux entreprises. C'est ce dernier aspect qui nous intéressera plus particulièrement ce matin, Marinette Torpille, puisque vous êtes la présidente de Martinique Développement, mais aussi d'initiative Martinique Active. Quelle est la différence et peut-être même la complémentarité entre ces deux organismes ? C'est d'abord la complémentarité, ce sont deux organismes, deux outils à disposition des entreprises, donc nous sommes des outils mais des satellites de la CTN. Au niveau de Martinique Développement, nous faisons de l'accompagnement au niveau des chefs d'entreprise et des porteurs de projets. C'est surtout de l'information, leur dire tous les dispositifs qui existent sur le territoire pour qu'ils puissent mieux ensuite voir au niveau des partenaires comment arriver à bien développer leurs projets. Nous faisons aussi des événements attractifs comme le salon OZ, qui est le salon de l'entrepreneuriat. Nous faisons donc, ça c'est au niveau de Martinique Développement. Initiative Martinique Active. C'est notre outil de financement. Donc au niveau d'initiative Martinique, nous faisons des prêts à taux zéro aux porteurs de projets et aux chefs d'entreprise, donc qui ont un projet de développement. Et puis nous faisons aussi de la garantie des prêts bancaires. Mais nous sommes en fin de compte, que ce soit sur Martinique Développement ou Initiative Martinique, nous nous adressons au même public, c'est-à-dire des TPE et vraiment des petites entreprises. Voilà. Alors, avec Initiative Martinique, justement, Initiative Martinique Active, Marinette Torpille, vous voici en quelque sorte de plus en plus en images, en tout cas en représentation de bonnes fées, de marènes sympas, quoi, justement, de nos petits et très petits entrepreneurs. Mais oui, avec ce club lancé il y a à peine quelques jours, c'était la semaine dernière, donc un club des entrepreneurs de TPE. Alors, ce qui a été lancé, c'est la nouvelle animation du club, parce que le club existe depuis 2016. Voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est un projet initié en 2016. Il y a même eu une sorte d'expérimentation depuis ces trois ans, à peu près, un petit peu. Vous savez, quand nous faisons les prêts, au niveau de notre tête de réseau, puisque nous sommes affiliés à Initiative France, et dans notre cahier d'échange, nous avons l'obligation de suivre les prêteurs, enfin, les personnes à qui les bénéficient des prêts. Et donc, nous avons deux outils que nous mettons à leur disposition. C'est le club des parrains, c'est-à-dire des parrains. C'est un acte volontaire de vouloir avoir un parrain qui les accompagne dans leur développement. Et puis, il y a le club des entrepreneurs. Donc, tous ceux qui bénéficient d'un prêt peuvent entrer dans ce club. Et là, nous avons de l'animation, et surtout, nous mutualisons les bonnes pratiques. C'est une synergie qui est mise en place, une dynamique. Des ateliers sont proposés aussi, selon les thèmes que certains proposent. Donc, c'est vraiment, je dirais, un espace auquel on fait du réseautage aussi. Voilà, du réseautage. Donc, vous avez relancé un petit peu, enfin, vous avez fait ça à une nouvelle manière. Tout à fait, tout à fait. Mais l'objectif reste le même, c'est favoriser la pérennité des entreprises. Exactement. Notamment des petites et très petites entreprises, qui chez nous, des fois, ne vivent pas longtemps, malheureusement. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ce club, comme je vous l'ai dit, existait depuis 2016. Et là, nous avons revu l'animation. Donc, nous avons un nouvel animateur parce que, quel que soit, je dirais, le groupe que vous avez, il faut le faire vivre. Il faut lui donner, je dirais, des objectifs. Et c'est ce que nous avons fait là, avec un nouvel animateur pour ce club, pour que les entreprises bénéficient de nos prêts. Surtout, comme ce qu'on dit, le chef d'entreprise a une certaine solitude quand il est face à ses décisions, face à son exploitation. Et là, ils ont des moments d'échange, des moments de cohésion qui leur permettent d'échanger et de voir en sorte, je dirais, les difficultés des uns et des autres. Et puis, comme ça, de s'appuyer pour avoir certains conseils ou savoir ce que fait l'autre et voir qu'on n'est pas seul dans la difficulté. De manière pratique, un entrepreneur, donc, comment il fait pour, justement, devenir membre de ce club, adhérer à ce club ? Est-ce que ça coûte cher ? Est-ce qu'il faut montrer un certain nombre de critères ? Pas du tout. Le club, il est gratuit. C'est vraiment un espace gratuit qui est à la disposition des bénéficiaires des prêts. Donc, quelqu'un qui a eu un prêt à l'initiative Martinique peut intégrer le club des entrepreneurs. Et c'est l'ensemble de nos bénéficiaires qui forment ce club. Et c'est vraiment une obligation que nous avons dans le process que nous développons, puisque, aujourd'hui, l'initiative Martinique Active, qui est une structure qui a été mise en place depuis, à l'époque du président Marie-Jeanne, et qui a été longtemps présidée par Daniel-Marie Sainte, est aujourd'hui, donc, une structure que nous avons là, que nous avons voulu relancer, relancer, redynamiser, pour faire en sorte qu'elle soit vraiment, je dirais, qu'elle réponde aux besoins des porteurs de projets et des chefs d'entreprise. Travailler en réseau, c'est facile en Martinique, dans un petit territoire où, quelquefois, les chefs d'entreprise, y compris quand elles sont petites ou très petites, peuvent se retrouver, pas forcément en concurrence directe, mais, vous voyez ce que je veux dire, voilà, ils peuvent être, effectivement, concurrents, tout simplement. C'est vrai, on apprend, vous savez, c'est comme dans d'autres, je pense, dans d'autres milieux, c'est vrai qu'on a tendance à rester, à être individualiste, et croire qu'on va, peut-être, vous voler une idée, vous voler une pratique. Et là, dans le club... Ce qui arrive parfois, quand même, il faut qu'il faut le dire. Oui, c'est sûr. Là, dans le club, vous êtes, on est vraiment, je dirais, dans un moment de partage. Et c'est vrai que, quel que soit, si vous montez un groupe et vous ne l'animez pas, si vous ne donnez pas des objectifs, c'est pour ça que, dans le club, il y a des ateliers qui sont décidés, où les sujets sont décidés par les bénéficiaires. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'il y en a un qui peut dire, j'aurais aimé savoir un peu qu'est-ce que c'est, par exemple, la RGPD. Tout le monde en parle, de cette récupération et cette gestion des données, qui est au jour d'une obligation. Qu'est-ce qu'il en est ? C'est vrai que le chef d'entreprise, à ce moment-là, quand il demande, par exemple, ce thème, à ce moment-là, on regarde si on peut, effectivement, lui faire un atelier sur ce thème. Donc, je dirais, c'est l'outil qui est à disposition des bénéficiaires, qui est en fin de compte animé selon la volonté des bénéficiaires. Mais pour cela, nous avons donc mis un animateur, c'est-à-dire un professionnel qui est là, qui doit coordonner et faire vivre le groupe. Et puis, par exemple, nous avons, grâce au club, par exemple, au Salon de l'Habitat l'année dernière, et nous allons le recommencer cette année, certainement, nous avons pris deux stands et nous avons pu faire que nos TPE, celles qui étaient intéressées, puissent être au niveau du stand. Donc, elles n'étaient pas là pendant toute la semaine, mais tous les deux jours, ça tournait. Et ça a permis à plusieurs petites entreprises de se trouver là, alors que toutes seules, elles n'auraient pas pu être au Salon de l'Habitat. Donc, ce sont vraiment des opérations de ce type où la mutualisation est œuvrée plus pour les entreprises. Voilà, Marinette Torpille, conseillère territoriale exécutive. On parle des aides aux entreprises. Et de ce point de vue, Martinique Développement, que vous présidez aussi, a signé une convention de partenariat avec l'Ordre des experts comptables, il y a deux ans. L'objectif est de faciliter l'accès aux expertises pour les TPE, notamment les très petites entreprises dites orphelines. Tout à fait. Alors, ça veut dire quoi, dites orphelines ? C'est des entreprises en phase de création ou de développement, non, c'est pas ça ? Non, non, des entreprises sans experts comptables. Ah, ben, tout simplement. Qui n'ont pas d'experts comptables, donc elles sont orphelines. Ah, voilà, et on les désigne orphelines. Ce qui montre que l'expert comptable est vraiment, je dirais, un parent proche de l'entreprise. Oui, alors, justement, ça fonctionne depuis deux ans avec cette convention de partenariat ? Oui, oui, tout à fait. Expliquez-nous. Et j'aime à dire que c'est l'une des initiatives, enfin, l'une des actions que j'ai menées. Il y en a beaucoup en Martinique de ces entreprises orphelines, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'experts comptables ? Oui, 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 surtout dans les petites et les très petites entreprises. Je ne dévoilais rien de dire que beaucoup d'entreprises ont des comptables, entre guillemets, marrons. Elles ne rentrent pas, je dirais, dans la réglementation et la procédure normale. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment l'une des actions que j'ai menées avec Martinique de développement, dont je suis la plus fière, parce que je pense que là, nous avons vraiment apporté, je dirais, un dispositif, mais utile et nécessaire à la petite entreprise. Mais ça vous coûte quand même, parce qu'il y a une prise en charge partielle sur trois ans des honoraires d'expertise comptable. Oui, ça nous coûte. Donc, c'est vraiment une aide, une facilitation pour ces entreprises. Ça nous coûte. Il y a toute une procédure que l'entreprise doit suivre. Mais avec cette procédure, elle apprend, je dirais, à organiser sa comptabilité. Et sa comptabilité est saisie par un expert comptable qu'elle prend, mais que nous avons, que nous chapoutons, et que nous regardons pour qu'elle puisse faire les travaux. Et l'expert comptable, à la fin, qui est désigné par l'entreprise, puisqu'elle choisit l'expert comptable sur une liste que nous avons, qui a été donnée par l'ordre des experts comptables. Elle choisit leur expert comptable qui sort en fin d'exercice les comptes de bilan et les comptes de résultats. Voilà. Vraiment, ce dispositif, globalement, ça nous coûte, mais ça coûte à l'entreprise, en moyenne, je dirais, 80 euros par mois. Pour avoir, en finale de compte, un expert comptable avec des comptes de résultats et de bilan sortis régulièrement. Une entreprise, quand elle a ça, demain, quand elle veut faire un prêt et que la banque lui demande ces éléments comptables, elle peut les donner. Elle est, je dirais, elle est tranquille à ce niveau-là. Et nous, comme on la suit sur cette partie qui est très importante dans son entreprise, le chef d'entreprise peut se consacrer à son cœur de métier, puisque sur la partie administrative, on les aide, on les accompagne et on fait en sorte que ça ne leur coûte pas autant que ça devrait leur coûter. Les experts comptables font un effort sur leurs honoraires, vraiment un effort très, très substantiel, et qui est vraiment une réussite pour nous. Et nous aussi, nous accompagnons dans le paiement des honoraires. Voilà. Alors, Marinette Torpille, tout ça n'est peut-être pas complètement non plus désintéressée, parce que vous êtes une femme politique, vous êtes une élue, donc vous faites de la politique. On a l'impression quand même que cette aide, ce brossage dans le sens du poil du monde des entreprises, c'est un enjeu politicien, y compris entre vous-mêmes dans le camp de... De Yann Monplaisir. De Yann Monplaisir, voilà, de Bappéia en Chance. De Bappéia en Chance. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une joute, vous étiez d'ailleurs pris dans cette partie de ping-pong entre Yann Monplaisir et Miguel Laventure, notamment autour de ces fonds Jérémy, vous savez le nom, il s'appelle Jérémy, pour Joint European Resource Form Micro-Auto Medium Size Enterprise. Bref, Jérémy, ce sont des fonds européens destinés aux entreprises. Et il y a eu cette passe d'âme verbale là, et vous au milieu ? Alors d'abord, je ne... C'est un enjeu quand même. Non, 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 je ne brosse pas ce qu'on vous dit, je fais ça avec des vues politiques. Non, j'ai été nommée présidente de Martinique Développement et d'Initiative Martinique par le président Alfred-Marie Jeanne. Et j'ai une mission. Donc j'accomplis déjà ma mission. Quand on vous donne une mission, vous devez la faire. Et donc je l'accomplis. Et c'est vrai que quand je suis investie et je suis engagée, je ne suis pas en demi-mesure. Donc je fais un maximum pour pouvoir aider notamment la petite entreprise, parce que c'est ça le but. Elles ont un besoin qui est quand même essentiel. Et 70% de notre écosystème est formé de TPE et de PE. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de répondre à leurs besoins, de voir ce qu'il leur fallait pour pouvoir avoir un développement serein, pour pouvoir aussi inciter un bon entreprise. D'accord. Accessoirement, Marinette Torpille, ça peut faciliter quelques votes. Oui, non mais attendez, je suis avant tout... Je ne sais pas, à Shellcher par exemple, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui votent à Shellcher. Vous serez certainement candidate au municipal. Ça n'a pas été là mon but. Le but, c'était de remplir la mission qu'il m'était donnée. Et je pense que je le fais jusqu'à plus loin. Le fond Jérémy, c'est réglé ? Parce qu'il nous reste peu de temps, 30 secondes. Oui, le fond Jérémy... Ça y est, c'est réglé entre Migal L'Aventure et Yann Mon Plaisir et vous au milieu ? Oui, oui, oui. Le fond Jérémy, nous y travaillons. Et nous pensons pouvoir sortir ce fonds d'ici l'année 2020, c'est-à-dire au milieu d'année 2020. Parce qu'il y a des procédures qui sont lourdes. Et puis avec des appels d'offres pour des sociétés de gestion, c'est assez compliqué le montage. Mais d'ici mi-2001, on sera... Rendez-vous et pris. Rendez-vous et pris. Merci, Marinette Torpille. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada